Yahuw et Dibansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un H-Manga avec leçon particulière. Donc le manga Leçon particulière est un manga qui est sorti il y a peu en France car il est sorti le 29 mars. Nous sommes sur un manga des éditions Nihoniba, il est dans les catégories mature, adultère, école, insecte, violet et surtout donc à l'arrière c'est marqué recueil, trio, milf, lana et footjob, sauf que footjob je trouve qu'il n'était pas très très présent. Voilà on voit encore un peu du rêve pour 2-3 pages où il y en a très clairement. Donc voilà en ce qui concerne les grands lits. Pour ce qui est de ce manga donc je voulais voir si on avait potentiellement plus d'informations mais non. Donc on va être sur du 1 chapitre, 1 histoire mais on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 histoires seulement et donc du coup ça permet d'avoir vraiment du travail au niveau du scénario ce qui n'est pas plus mal surtout qu'on a une histoire qui fait 2 chapitres. Donc pour ce qui est de la première histoire c'est pendant la pluie on suit les aventures d'une étudiante on voit très clairement qu'elle a une relation avec un homme adulte voire... Comment dire ? Déjà un homme adulte mais qu'en fait elle essaie tout simplement d'avoir des relations charnelles avec lui uniquement pour le fric et qu'elle ne prend pas spécialement de plaisir. On voit vraiment un mec qui l'utilise un peu comme un jouet très clairement. Ensuite on a une histoire qui est quand même plutôt pas mal et qui s'appelle du coup Comment faire de son ami d'enfance un toutou docile. On suit les aventures de deux frères qui ont tout simplement leur meilleur ami eux d'enfance qui du coup ils sont tous les deux intéressés par elle, tous les deux amoureux d'elle et elle s'intéresse aux deux en même temps, elle n'a pas envie de choisir donc ils ont décidé en fait de faire un truc, voilà au départ ils sont en mode rivalité les deux mecs, en mode il faut que tu choisisses etc. Est-ce qu'elle arrivera à faire un show ou est-ce qu'elle prendra les deux, ça je te laisserai le découvrir. Mais ce que j'ai aimé dans le titre et tout ça c'était vraiment que le mot toutou est bien utilisé parce que tout simplement elle porte un collier, elle porte des piercings qu'un des deux gars lui ont fait mettre, des piercings au téton et d'autres choses comme ça ils lui font vraiment, c'est une petite relation un peu dans ce style là quoi qu'ils ont tous les trois et je trouvais ça plutôt sympa. Et puis ça change au niveau du scénario à mort. Donc ensuite on continue avec le puceau et la tigresse. La tigresse c'est tout simplement une jeune fille qui est la présidente du conseil des élèves forcément elle attire à peu près tous les garçons parce qu'elle est vraiment très belle et très intelligente etc. Et un jour l'un des garçons va tout simplement aller au bureau du conseil des élèves et au même moment où il rentre la jeune femme est en train de le faire avec un garçon. Elle le finit et du coup le gars dégage et le gars qui était venu la voir elle va tout simplement lui proposer d'être son nouveau jouet etc. On va avoir une relation entre deux et on va découvrir du coup aussi peut-être est-ce qu'elle est intéressée par lui ou si c'est, pas si c'était mais si c'est purement charnel. Et ça je trouvais ça aussi plutôt sympa même si c'est du déjà vu. On continue avec le manga latanière de la menthe religieuse et c'est l'histoire qui est en deux chapitres à savoir qu'il est considéré comme un secte mais pas vraiment parce que si on prend vraiment le truc ce n'est pas spécialement dérangeant. Je m'explique, ça dépend après votre degré là-dessus sur le thème mais on suit les aventures d'un gars qui se marie avec une jeune femme. Cet homme possède déjà un gamin qui est hélas au lycée. Oui parce que vu comment tourne l'histoire il est au lycée. Mais bon. Et il s'avère que le père se retrouve très vite à être muté à l'autre bout, même pas à l'autre bout du pays, dans un autre pays. Et il va laisser sa nouvelle femme et son fils seuls pendant un an. Voilà je te laisse donc deviner ce qui va se passer dans cette histoire. Mais c'est plutôt pas mal et j'ai trouvé la tournure de l'histoire plutôt assez inattendue. Et j'ai vraiment apprécié l'oeuvre en soi et tout ce qu'elle y proposait. Ensuite il reste deux histoires. Je vais juste vite fait t'expliquer ce qui va se passer dans la première et la deuxième je te laisserai la découvrir. L'oiseau en cage, on suit les aventures d'une jeune fille qui a fugué et qui se retrouve du coup à aller voir un café. Enfin un resto, enfin oui c'est plus un café-bar et tout ça. Où elle va voir le gars et elle lui dit écoutez j'ai fugué, j'aimerais travailler pour vous, je suis prête à tout. Quitte à... Voilà je te laisserai découvrir ce qui va se passer et les retournements de situation etc. Donc en ce qui concerne mon avis sur ce hentai bon la couverture, on va parler aussi vite fait des couvertures c'est juste une élève totalement nue dans sa salle de classe avec son uniforme sur le côté, rien de transcendant. L'image à l'arrière pareil, la même fille mais assise les jambes écartées avec une culotte quand même. Et la poitrine à l'air etc. Ça me vend pas du rêve du tout. C'est... Moi franchement ça c'est sans intérêt pour moi au niveau des couvertures. Pour ce qui est donc du manga en soi j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ce que j'ai aimé c'était vraiment des scénarios un petit peu changeants parce que déjà aucun mot réellement vulgaire dans les... dans les parties charnelles. Vraiment pas de phrases vulgaires et tout ça très... Voilà. Deuxièmement les femmes assument totalement avoir envie de charnel. Troisièmement aussi on a des histoires plutôt sympas. Voilà j'aime bien juste la première la fille qui va voir un mec juste parce que elle sait très bien qu'il va la payer et qu'il va faire ce qu'il a à faire mais au moins comme ça elle a du fric pour faire sa sortie avec ses potes. C'est quelque chose que j'aime bien tu vois je trouve ça plutôt fun etc. L'histoire du toutou j'ai aimé parce que vraiment il y avait ce côté très changeant de l'univers un peu SMBD. Donc j'ai trouvé ça aussi plutôt pas mal et plutôt différent de d'habitude. Donc vraiment c'est un titre que j'ai apprécié et je l'ai beaucoup plus apprécié d'ailleurs que The Pink Club je crois que c'est ça le prochain tag que je te présente que j'ai un peu moins apprécié honnêtement. Là j'ai trouvé un petit peu changeant un petit peu sympa et en plus elle a des histoires plus travaillées je trouve que potentiellement d'autres hentai que j'ai pu lire ces derniers temps. Voilà donc cette vidéo est à présent terminée j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu si c'est qu'elle n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente, on partage comme d'habitude et n'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit ça me ferait extrêmement plaisir et je te retrouve bientôt pour de la présentation de nouveaux H-Manga. Sous-titrage Société Radio-Canada